Vous allez donc devoir rédiger un article avec l'image et texte sous Polaris Office, puis l'exporter en Bluetooth. Vous choisissez un document en bise parce que c'est vous qui allez devoir tout créer et tout bâtir de A à Z avec votre image et votre texte. Aujourd'hui, première expérimentation avec les tablettes en classe entière. Pour cette première tentative, Pierre, l'enseignant, a choisi de travailler avec une classe de sixième. Les élèves n'ayant encore jamais manipulé les tablettes, Pierre a décidé de leur faire faire une tâche très simple, à savoir rédiger un court texte en anglais sur le thème « Présentation d'autrui » en l'illustrant avec une photo que les élèves trouvent sur Internet. Le travail effectué sur chaque tablette élève est envoyé à la fin de l'heure sur l'ordinateur de l'enseignant via Bluetooth. Après une brève présentation des manipulations au vidéoprojecteur, les élèves prennent connaissance du matériel. Alors, une tablette pour deux, je crois qu'elle est déjà allumée, celle-ci. Je vais dans Google Images, Image, je clique sur Image et là, je vais en avoir plusieurs. Je prends ensuite celle qui m'intéresse, celle où on le voit bien, celle-ci. Alors, pour pouvoir récupérer la photo, j'appuie longtemps dessus, vous cliquez sur Downloads. Et là, dans le dossier d'Alnums, vous trouvez normalement votre image. Est-ce qu'elle apparaît ? Oui. En haut, vous avez deux petites feuilles superposées, en haut à droite. Deux petites feuilles superposées, ça veut dire ? Ça veut dire quoi ? Copier. Copier. On copie. D'accord ? Pictures, c'est là où on met toutes les photos. Et là, je n'ai plus qu'à appuyer sur le bouton en haut à droite, Coller. Et ma photo se retrouve. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est ça ? Oui. On va aller chercher une photo dans... C'est le bruité sur Internet, Google Chrome. On télécharge la photo en allant là-dessus. On appuie assez longtemps. On clique sur Enregistrer l'image. On va sur Mes fichiers. On retrouve l'image dans Downloads. On va chercher dans Galerie. On trouve l'image. Et voilà. On est en train d'écrire le texte pour présenter la photo. Qui est-ce ? Qu'est-ce qu'il n'est pas ? On va aller sur Google Chrome pour prendre une image de Star. Pour ensuite faire un texte sur cette star. Il y a l'image. Et ensuite, on écrit son texte. Tout ce qu'on sait sur lui. Il faut aussi tout dire. Donc, nom prénom, Gabriel Raveau. Et après, encore un tiré. Et le nom de la star. Et lui, il l'a fait sur Aurel-san. Pour envoyer les textes, plus l'image, il faut qu'on coffe la case. Et ensuite, on va suivre ce symbole. On envoie via Bluetooth. Et on envoie à Monsieur Van Der Sien. Parce que nous, en anglais, il est Monsieur Van Der Sien. Donc voilà. Là, sur l'ordinateur principal de l'enseignant, on voit une notification qui apparaît en bas à droite qui indique que le transfert Bluetooth a été effectué. Et un peu en haut à gauche, ici, on voit les différents fichiers des élèves qui ont été envoyés. Avec la nomenclature respectée, tablette 1, Dimitri et la star qui a été décrite. Voilà, et donc les fichiers réalisés, avec les aperçus sur la droite. Les textes réalisés par les élèves et les photos choisies par leur soin. Et Alexis, je ne l'ai pas encore reçu. Nassis, c'est Tipiane. Tipiane, avec qui travailles-tu ? Je n'ai pas encore celle de Julien. Adeline, tu as les tablettes numéro 2. Et tu as travaillé avec Lohé. Ok, j'ai bien vos fichiers, c'est parfait. On est en train de travailler sur les tablettes, on se présente, on présente une star. C'est la première fois qu'on l'utilise et on espère que ça continue comme c'est marrant.